Salut et bienvenue pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous parler un peu de réglages. Alors ce sera plus des réglages un peu perso que j'utilise. Je vais pas rester sur des choses que ça va pas vous plaire. C'est juste ce que moi j'ai réglé sur mon appareil photo. Je vais vous montrer aussi un tout petit truc que j'ai fait. C'est de dédoubler un mode en fait et de le balancer pour le D7000 sur les U1 et U2 sur la pipe molette et en fait c'est un réglage que je me sers souvent si j'ai des mariages ou un baptême ou je sais pas une fête de famille anniversaire quelque chose même parfois même des photos de rue c'est un petit réglage qui est sympa. Sinon je vais essayer de vous montrer un peu des choses qui sont dans le menu de l'appareil. Je vais peut-être pas rentrer dans vraiment des détails comment dire super 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 professionnel. J'ai pas tout 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 les le vocabulaire qu'il faut pour pour des personnes qui vont vouloir quelque chose de très pro. Je vais essayer de montrer le plus que je peux. Donc du coup je vais commencer par ce fameux petit réglage U1 et U2 là. Donc je vais vous montrer quelques trucs et puis au fur et à mesure en avance je verrai bien comment ça va se passer. C'est parti ! Alors je vais vous montrer des réglages qui pourraient éventuellement vous servir pour du mariage, du baptême ou autre chose, la vie courante. Vous n'êtes pas obligé de toujours utiliser ce réglage. Je ne suis pas en permanence là dessus mais c'est un petit réglage que je trouve sympa. Il n'y a pas grand chose à faire mais c'est juste en fait qui ça va nous permettre éventuellement d'utiliser les petits trucs U1 et U2. D'accord ? Au mieux de toujours utiliser ce que je vais utiliser en fait le truc principal sur U1 ou U2 c'est que je vais utiliser une ISO auto. Voilà alors donc du coup moi j'ai copié le A. D'accord ? J'ai copié ça donc c'est la protodiaphragme. J'ai fait un doublon sur U2. Voilà. Sauf que on va voir certaines différences. Si je repasse sur le A, j'utilise souvent ça en fait tout le temps, pratiquement ça. Mais ici on passe donc de l'ISO qui est de K100 normalement. Là je passe en ISO auto. Ici c'est ma correction d'exposition donc j'ai sous-exposé un tout petit peu ma photo. Donc c'est 0,3. Voilà. Sinon il n'y a pas beaucoup d'autres choses que j'utilise. Mais ce qui est bien c'est que ça va vous donner quelque chose d'intéressant franchement. En plus si vous avez suivi l'autre vidéo avant où je parlais du réglage précis de l'AF, franchement après vous pouvez avoir quelque chose de bien et comment dire assez vite. Des bons résultats et surtout si vous êtes sur un truc genre du mariage ou ça, vous n'allez pas forcément, sauf si vous prenez le temps de prendre les mariés et tout ça. Donc là c'est des choses que vous allez faire, vous allez dire aux gens de se placer, vous allez faire les photos. Mais si c'est des photos que vous devez faire, donc du coup de la salle, des gens, son anniversaire, un baptême. Si vous êtes toujours le nez dans votre appareil photo en train de dire bon voilà alors je suis rentré à l'intérieur, tac hop, je vais voir mon ISO machin. Vous allez peut-être louper 3, 4 photos qui auraient été intéressantes et bon c'est un très bon appart et vous pouvez monter jusqu'à 3200 pour faire des photos, ça sera largement exploitable. Donc voilà, je sais parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément aimer l'ISO automatique, mais ce n'est pas quelque chose qu'on utilise en permanence. C'est pour ça que je le mets sur un réglage d'utilisateur, soit le 1, soit le 2. D'accord ? Alors, vite fait pour vous montrer comment enregistrer ça. Donc vous mettez sur le A, vous enregistrez sur le A que vous voulez bien sûr. Moi j'ai mis le A parce que j'aime bien en fait, j'aime bien la cloréto-diaphragme. Ça laisse quand même quelque chose, c'est bien de pouvoir choisir quand même la profondeur de change. Je sais que l'habilité c'est intéressant aussi, mais bon sur du mariage ou sur du baptême, c'est rare de voir une personne qui va courir comme un taré. Alors avant de monter à 250, 300 ou 1000, comment dire, en vitesse, il y a le temps. Bon, voilà. Ensuite, alors je vais vous montrer donc du coup comment les remonter. Donc vous prenez, vous mettez sur le A. On va dans menu configuration et là vous avez enregistré réglage d'utilisateur. C'est ici que ça se passe. Donc vous prenez le A, le S, le P, le M. Et si avec le A déjà, comme ça en plus, ça va vous permettre en plus de... Si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec le F, et bien ça va vous montrer un peu comment jouer avec la profondeur de change. C'est sympa, il faut juste travailler un peu dessus. Donc vous copiez ça, donc on appuie sur OK. Et là vous avez un des deux, vous choisissez un des deux. Et vous appuyez sur Entrée et ça va enregistrer tout de suite. Alors c'est pour ça que je n'enregistre pas. Moi je vais directement, hop, sur le U2. Et là du coup on a exactement la même chose. Très bien. Alors pour régler tous mes trucs, alors, une fois que vous avez copié ça, vous allez avoir exactement la même chose que vous aviez sur le A. Donc soit vous faites vos réglages en premier sur le A, mais ce n'est pas bien parce qu'autant le faire directement maintenant en fait. Comme ça vous n'allez pas déréglé l'autre ou vous n'êtes pas perdu. Alors, ici vous allez directement, soit en appuyant sur le côté, donc déjà on peut choisir... Comment dire, le AF, donc il y a A, S et C. Donc moi je préfère celui-là. Et là vous n'avez que deux choix. Pour ici, soit vous avez une centrale ou l'auto de toute façon. Donc rester en centrale c'est bien. Normalement c'est à peu près le milieu de l'objectif de toute façon, où la netteté normalement est la plus parfaite. D'accord ? Ça ne vous empêche pas de recadrer après, vous avez fait l'appoint, vous regressez dessus et vous recadrez. Alors donc du coup voilà, vous pouvez régler ça là-dessus. Ici donc là pour régler l'ISO en auto, vous allez dans menu prise de vue et réglage de la sensibilité. D'accord ? Hop ! Et c'est là, donc vous allez, vous pouvez changer tout, d'accord ? Alors si vous ne voulez pas, ah non, il y a trop de grains, machin. Alors vous choisissez votre sensibilité, donc qui va commencer au plus bas, ça sera 100. Bon ça sera 200, on peut mettre 100, c'est pas grave. Moi je ne vais pas toucher ça, je crois que c'est d'origine, je crois, c'est resté à 200, c'est trop bien. Ici, normalement c'est éteint ou allumé, je ne me rappelle plus. Bref, ici vous mettez sur ON, et là vous allez pouvoir choisir, et bien la hauteur où l'ISO va monter, donc là j'ai choisi 3200, donc ça n'ira pas plus haut, nickel. Et là, ma vitesse d'obsturation, donc là, c'est-à-dire que ça va rester à 60. Ça va pouvoir aller en bas, une fois qu'il va dépasser, s'il a besoin en fait. S'il arrive à 3200 et qu'il n'y a pas assez encore de lumière, il va aller en dessous de 60. Mais autrement, il restera à 60. Donc, pensez à l'objectif que vous utilisez, si vous avez tendance un peu à trembler, si vous utilisez un 70-200 ou un 100 mm, évitez de laisser 60, parce que du coup, vous pouvez avoir un tout petit peu, enfin voilà, si vous tremblez, ça risque d'être flou. Normalement, il y a toujours, on dit qu'il y a un rapport, en fait, si vous faites des photos à 50 mm, et bien vous mettez à 1 cinquantième votre vitesse. Et si vous êtes à 70, et bien il faudrait, si vous avez à 70 mm, et bien il faudrait mettre à 70 la vitesse de la photo. Alors, donc voilà, on va... Donc, une fois que ça s'est fait, ça va rester comme ça. Tac. Ensuite, j'ai mis ça, ça c'est bon. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, retournez, en fait, dans le menu configuration, et réenregistrez, donc sur le U1, sur le U2, en restant sur... Bah, c'est que vous réenregistrez sur la même chose, en fait. Comme ça, vous pouvez tout le temps changer, et dire, ah ouais, non, en fait, ça, ça ne me plaît plus. Je vais enlever, et je vais réenregistrer. Voilà, vous pouvez réenregistrer dessus, une fois que vous avez fait un petit réglage, parce qu'autrement, la chose aussi que vous devez penser, c'est au moment... Si, par exemple, vous voyez, à chaque fois que je viens, à chaque fois, c'est F4, d'accord ? Bon, si je décide de mettre un 1,8, et normalement, si je m'en vais, et là, je suis passé à S, si je reviens, il remet F4. Pourquoi ? Parce que j'ai enregistré le réglage comme ça, et ça reste comme ça, tout le temps. Donc, bien sûr, je peux le redescendre. Et voilà, si, en fait, si le F4 ne vous plaît pas, ou vous préférez avoir le F1,8, par exemple, laissez enregistrer un 1,8, et à chaque fois que vous irez sur ce réglage, vous aurez les réglages que vous avez enregistrés avant. Donc, voilà, ça, pour ça, pour ce petit truc-là, je vais arrêter là, parce qu'il n'y a que ça comme réglage que j'ai fait. Maintenant, je vais vous montrer d'autres réglages qui sont... Essayez-le, c'est... Comment dire ? Vous verrez bien, si ça vous plaît. Moi, j'aime assez celui-là. C'est quand même, suffit que vous avez quelque chose de vraiment à ne pas... Vous voulez pas... Il faut vous dépêcher. Prenez ce truc-là, c'est quand même pas mal. Surtout si, entre guillemets, vous êtes payé à faire. Ce serait dommage de rater des photos ou des choses comme ça sur le fait que... Eh bien... Vous étiez en train d'essayer de régler quelque chose parce que vous êtes passé... Voilà, il fait un peu plus noir. Surtout, avec l'ISO... Je trouve que l'ISO auto... Bon, si vous aviez un appareil photo et si vous avez un appareil photo qui est beaucoup plus ancien et qui est arrivé à 800 ISO, bon, il y a des grains. Bon, c'est peut-être pas la peine de le monter à 3200. Ça va peut-être génial. Mais là, ça marche très bien. Je fais des photos, même pour des concerts, des choses comme ça. Je monte à 4000. C'est nickel. Voilà. Bon, je vais vous montrer d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada